J'entends des personnes là sur la toile souvent dire je suis belle, je suis. Mais je n'ai pas encore vu une chirurgie où on redresse les pieds parce qu'il y a des femmes là sur la toile qui ont les pieds, les deux pieds qui se cognent. Mais il n'y a pas encore une chirurgie pour redresser ça. Parce que tout ce que vous allez faire, vous allez beau faire les seins, les fesses, les yeux, la bouche, tout ça, mais il n'y a pas une chirurgie, d'accord, qui va redresser les pieds. C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a aucune chirurgie qui va redresser les pieds. Jamais. Donc, ça ne sert à rien tout ça. Assumons nous vivants. Moi, je m'assume. Je suis... Dieu m'a enlevé un côté, mais il m'a donné tout le reste. Vous avez vu tout à l'heure. Je suis parti me renseigner. Je suis parti me renseigner parce que je dois aller faire l'échographie là. Hein? Si je ne sais pas lire, je veux me renseigner, on va me renseigner. Ça, au moins, on ne peut pas partir refaire ça. Je ne peux pas aller me faire opérer ou bien refaire mon cerveau. J'ai un problème, je sais que j'ai un problème. Mais, arrêtez de venir nous saouler sous la toile. Oh, je suis... Nous sommes belles. Nous sommes belles. Nous sommes belles. Nous sommes, nous sommes... Vous n'êtes pas belles. C'est pour ça que vous partez vous faire refaire. Quand on est belle, on ne se fait pas refaire. Quand on n'a pas un problème, pourquoi tu vas partir voir le médecin? Parce qu'il y a des personnes sur la toile là qui nous saoulent nuit, matin, midi, soir. Qu'elles sont belles. Les gars, alors tu vois un gars qui t'a dit qu'il ressemble à l'amour. Ils disent qu'ils sont beaux. Ma grande soeur, même père, mémé, elle a six enfants. Normalement, c'est elle qui doit avoir recours à la chirurgie. Parce que, surtout que dans... Elle a fait cinq accouchements et deux jumelles. Ça veut dire que les jumelles, c'est les jumelles qui ont gâté même son ventre. Parce que, quand elle dit même gâté, elle a les vergetus sur le ventre et le ventre s'est un peu froissé. Oui, elle a recours à la chirurgie réparatrice. Oui. Parce que, à la base, elle n'est pas née comme ça. C'est l'accouchement qui a fait en sorte que le ventre se froisse. C'est un petit conseil que je vous donne ce matin. C'est vraiment... J'ai pensé à ça, j'ai dit que ça, c'est des petits trucs que... Quand je n'ai rien à faire le matin, on peut papoter et parler de ça. Donc, elle, elle a droit à une chirurgie réparatrice. Et elle a des petits seins qui ne sont pas vraiment tombés. Mais le bout, regarde le haut. Vous connaissez déjà des seins qui regardent en haut comme ça. Mais en bas, il est un peu tombé parce que les bébés ont tété. Vous voyez, non. Elle, par contre, elle a droit à une chirurgie réparatrice. D'accord ? Mais elle, elle ne pourra jamais te dire que je vais aller me refaire les yeux, le nez, les joues, la bouche. Non. Ça, elle, par contre, ici en France, au bout de trois accouchements, tu as droit à une chirurgie réparatrice. C'est couvert même par la sécurité sociale. D'accord ? Parce que là, maintenant, elle n'est pas née... Elle n'est pas née avec le ventre comme ça. Là, maintenant, ça devient comme un handicap. On peut dire ça comme ça, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Mais, puisqu'elle n'est pas née comme ça, d'accord ? Comme il y a des filles, des personnes qui, à cause d'une maladie, elle n'est pas née avec la bouche tordue. Elle a eu peut-être un AVC qui a tordu la bouche. Ça, si on peut faire une chirurgie réparatrice, on doit le faire. D'accord ? Ce n'est pas que vous êtes bien portante. Vous voulez nous montrer que vous avez l'argent. Vous pouvez aller vous refaire, refaire. Assumons-nous, vivant. Les personnes qui ont le droit à la chirurgie réparatrice, ce sont des personnes qui ont des problèmes. Je ne sais pas si on est d'accord. Moi, je ne sais pas lire. Donc, dites-moi ces mains. Quand je parle, vous savez que c'est bien. Vous dites que, ok, mama, pépé. Quand vous dites, ok, mama, pépé, ça veut dire qu'est-ce qu'elle dit ? Eh bien, voilà. Donc, les femmes qui vivent en Europe, en France, ici en France, quand vous avez déjà trois bébés, vous avez poussé trois fois, vous avez droit à une chirurgie réparatrice qui est couvée par la sécurité sociale. D'accord ? Voilà. Parce que vous voyez aujourd'hui, regardez toutes ces femmes qui se font refaire le corps-là. Elles se font refaire le corps parce qu'elles sont complexées par leur physique. Elles sont complexées par leur physique, c'est pour ça qu'elles se font refaire. Parce qu'une belle femme, une femme qui dit qu'elle est belle, une femme qui n'a pas de complexe, ne va pas aller chercher à se refaire alors qu'elle n'a pas d'handicap. Moi, si j'ai un gros bouton qui me sort là et que c'est en train d'abîmer, par exemple, c'est une malformation ou alors c'est une maladie, oui, je peux aller faire une chirurgie pour pouvoir enlever ce bouton qui est en train de vouloir abîmer ma beauté. Oui, ça, tu peux faire une chirurgie réparatrice, mais celles-là qui s'en vont faire, t'as dit, se refaire complètement là. Attends, parce que, non, quand même. Et si vous avez remarqué, toutes ces personnes qui se refont le corps, elles se ressemblent, surtout celles qui se refont le visage là, elles se ressemblent toutes. C'est-à-dire, ils mettent, eh ben, pour mettre, ils mettent, eh ben, ici là, les yeux, ils me font, d'autres font même les yeux de biche. Quand moi, ils disent souvent que je veux refaire mes yeux, ils sont ensuite ici que gros yeux. Est-ce que ça m'empêche de... Je sais que je suis née comme ça, mais si j'ai fait quatre enfants, j'ai allaité quatre enfants, et que mon ventre a des malformations, et que mes seins sont vraiment... Là, même la chirurgie, elle te couvre. C'est-à-dire, c'est couvert par la sécurité sociale, au bout de trois enfants déjà. Mais il y en a qui n'ont que deux enfants. Ils n'ont aucun problème, mais ils s'en vont se refaire, le corps. C'est l'exemple là-bas. Non, pardon. Moi, je ne peux pas encourager. Je ne peux pas encourager. Dieu, je suis courté. Moi, il se coûte des tailles. Est-ce que je ne veux pas tuer le fer ? On va me donner la taille. Il n'y en a pas les fesses. C'est la doise. Je ne veux pas tuer le fer. C'est la doise qui a les fesses envie d'avoir les fesses comme moi-là. Parce que mes fesses passent dans tout. J'ai la bouche. Ma bouche, ça me suffit. Ça va avec mon visage. Ma bouche va avec mon visage. Maintenant, si toi, tu n'aimes pas ton physique, et que pour toi, moi, je ne peux pas dire que c'est un problème. Tu t'assumes juste. Assumons-nous vivants. On s'assume. Parce que la maladie et le physique. Attendez un peu. Je vais là où me renseigner. Maintenant, si ma soeur avait les moyens, elle pouvait avoir recours à la chirurgie réparatrice. Parce que son ventre, même si elle fait les abdos, ça peut, elle pourrait avoir les abdos, mais pas vraiment les... Vous voyez, quand une femme a accouché, il y a les femmes qui, quand elles ont beaucoup accouché, le ventre se froisse un genre. Vous voyez, non. Voilà. Ma soeur, alors, c'est la seule parce que c'est la seule qui a fait beaucoup de bébés. Elle a fait cinq accouchements. Les derniers, c'est les jumeaux. Ah, merci. C'est gentil. Ouais. Les hommes encore élégants, je sais, c'est... En tout cas, mon gars est élégant. Il n'y a pas deux gars élégants comme mon gars. Chut, maman. Mon gars est le gars le plus élégant de la terre qui puisse exister. C'est mon gars. Hé. Dis quoi, là ? Il croit qu'il est élégant parce qu'il m'a fait traverser. Il m'a laissé traverser. Donc, comme je disais tantôt, elle, elle a droit à une chirurgie réparatrice. Tu veux chier, ta grand-mère ici, là. Si tu ne veux pas prendre des cours le matin, ne viens pas mettre de mauvaises commandes. Quand un de mes enfants met à la tête de mon, je vérifie d'abord, je bloquais. Donc, vous n'avez pas besoin de venir parler votre gros français que je ne comprends pas, que je ne lis même pas là, ici. Je suis allé dans le cours du matin. Ce matin, je me suis réveillé avec l'handicap et la chirurgie réparatrice. C'est ce que ma tête m'a dit de parler aujourd'hui. Et c'est ce que moi, il parle. C'est quoi ? Oh. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. En tout cas, j'ai vu que mon enfant a mis la tête de mort. Ça veut dire que je dois bloquer. Je connais mes enfants. J'ai mes enfants, là, quand ils disent que... Il y a la tête de mort sur ton commentaire. Ça veut dire que tu m'accroches. Oui. Dieu. Elle se m'a vu la tête de mort, là. Elle est bloquée. Bon. Comme je disais tantôt. Mes enfants, quand ils ne viennent pas vous intimider. Vous comprenez, non ? Quand ils ne viennent pas vous intimider. Il y a des chirurgies comme ma belle-sœur. Je vais l'appeler ma belle-sœur parce que je suis appartie chez eux. Ma belle-sœur, Manganda. Si c'est la chirurgie réparatrice qu'elle a fait pour son ventre, c'est normal. Vous savez que il y a des personnes qui ont des fibromes. Vous voyez un peu. Des fibromes qui te donnent un gros ventre. Moi, j'avais des fibromes, mais je n'avais pas un gros ventre. Comme là, ce matin, par exemple. Vous voyez là. Voilà mon ventre normal. Ce matin-là. Je n'ai pas encore mangé. Je n'ai pas encore bu mes médicaments. Donc, vous voyez ma belle-sœur, Manganda. Elle avait droit à une chirurgie réparatrice pour son ventre. Parce qu'à un moment, son ventre a pris du volume. Vous voyez un peu. Ce n'était pas la bière. C'est les fibromes, les myomes. Il y a des fibromes qui prennent du volume. Vous voyez un peu. Qui demandent à avoir recours à une chirurgie. Ça, c'est une chirurgie réparatrice. C'est normal. Mais toi qui me regardes, tu vas les faire. Bon, on ne va pas. Je vais aussi dire que, bon, celles qui ont les petits seins là, oui, elles peuvent quand même aller faire les seins. Parce qu'elles ont les petits seins. C'est les mandarines. Une femme quand même doit avoir les seins normales. Mais ceux-là qui partent se refaire les visages. Le but, c'est quoi? Dieu t'a créé avec ton visage. Tu étais belle. Tu es toujours belle. Tu ne peux pas refaire le visage. Moi, je ne peux pas, en tout cas. En partant à refaire le visage. Je veux sortir des photos de toutes les femmes, que ce soit européennes ou noires, qui ont refait le visage. Vous allez voir que toutes ces personnes se ressemblent. Toutes ces personnes-là se ressemblent. Toutes les personnes qui ont refait le visage se ressemblent. Parce qu'on les met et les va pommettes. Les pommettes là, comme ça. Elles se ressemblent toutes. Quand tu es à Pigalle, là-bas, à Paris, là. Les Travelo, là. Parce que toutes ces personnes-là, elles finissent par ressembler aux Travelo. Parce qu'à Paris, c'est les Brésiliennes, là. La plupart. Je ne mens pas à ce que je vous dis, c'est vrai. Les Brésiliennes, là, qui ont refait, qui ont eu recours à la chirurgie. Moi, je n'appelle pas ça réparatrice. Ça, ça ne peut pas être une chirurgie réparatrice. Parce qu'ils ne peuvent pas te faire pour le Nyanga. Et parce qu'ils ont des moyens. Bon. Ça sert à quoi, alors, de te refaire le visage. Alors que tu as, par exemple, une malformation au niveau. Quand je vois l'ivoirienne, la coach Amonchik, elle était belle. Là, maintenant, elle n'est plus belle pour moi. Pour moi, elle n'est plus belle. En vrai, coach Amonchik n'est plus à mon goût. Elle ne me plaît plus. Elle était une belle femme africaine, bien noire. D'accord. Le teint bien soigné. Elle est partie refaire les lèvres. Elle est partie refaire les pommettes. Pourtant, coach, pour ceux qui ont connu coach Amonchik, quand elle commençait là, moi, je l'aimais comme elle était. Bien élégante. Toujours bien habillée. Les formes, par contre, moi, j'aime bien ses formes. Elle est droite. Elle a les pieds. Elle est bien droite. Elle n'est pas comme ça, là. Elle n'est pas comme ça. Non, elle n'est pas comme ça, coach Amonchik. Coach Amonchik, c'est une belle femme, mais maintenant, pour moi, elle n'est plus belle. Depuis qu'elle a refait la bouche, elle a refait, je crois qu'elle a refait les pommettes. Elle a refait aussi quoi ? Dites-moi, elle a refait quoi encore, coach Amonchik ? Moi, je n'aime pas. Pour dire la vérité. Et vous allez voir, les petites filles qui leur suivent, qui sont sur les réseaux, vont aussi partir, dire que, oh, je voudrais ressembler à coach Amonchik. Mais vous êtes toutes fausses. Vous êtes fausses. Vous n'êtes pas naturelles. Je ne sais pas si vous avez encore les sensations sur vos lèvres, là. Quand le gars va venir vous faire, je ne sais pas si vous vous sentez encore le mouniengue. Ouais, coach Amonchik, je t'aime bien, ma chérie, mais tu as gâté. Ce n'est pas, je ne te manque pas de respect, mais je dis mon ressenti. Nous sommes sur les réseaux sociaux, chacun a le droit de dire ce qu'il pense. Hein ? Il n'y a pas de palabre, hein ? Moi, je dis seulement ce que je pense. Donc, je vais me partir. Je vais chercher les bananes, hein. Les bananes, 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 bananes. Ouais. Moi, je vais macher encore. Moi, je vais chercher les bananes. Je crois que je vais briser le poisson. Je vais briser le poisson. Mais c'est beau, là. Il n'était pas là. Il n'a pas mangé le poisson. Je suis là au pays. Je vais faire le poisson. Donc, ce n'est pas une moquerie. Comme par exemple, ma collègue blogueuse, là, qui a trop de sang. Elle peut avoir recours à une chirurgie réparatrice parce qu'avoir trop de sang, il y a des personnes qui se plaignent. J'ai ma fille Cynthia Lolo, que je fais d'abord un gros big up, qui a eu recours à la chirurgie pour diminuer. Parce que ses sangs étaient trop beaucoup. Quand on dit Cynthia Lolo de Paris, c'était beaucoup. Elle a eu recours à une chirurgie réparatrice. Donc, on a diminué les Lolo. Nous, on veut mettre. Elle n'est pas enlevée. Donc, elle a enlevé. Vous voyez, non. Elle a eu recours à une chirurgie réparatrice pour diminuer parce que ça faisait mal au dos. Vous voyez, non. Elle avait mal au dos. Donc, du coup, elle a enlevé. Vous voyez, non. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, je suis ouverte à toutes les personnes qui ont un complexe par rapport à leur physique, par rapport à, par exemple, leur handicap. Il y a plusieurs sortes d'handicap. Il n'y a plus sortes d'handicap. Il n'y a pas que ne pas avoir été à l'école ou pas. Non. Il y a plusieurs handicaps qu'on peut débattre ensemble. Et ça me fera plaisir que, vendredi, que je puisse prendre quelqu'un sur mon plateau, que nous puissions débattre. Même les mères des enfants. Il y a les enfants, il y a les parents qui ont des enfants qui sont malades. Qui nous expliquent comment est-ce que, par exemple, quand tu as un enfant qui est handicapé, quand tu marches dans la rue, les regards des gens, tout ça. Vous voyez un peu. Ça aussi, ça, c'est... On peut parler de tout ça. Je peux donner mon petit conseil à mon niveau. Et après, on aura parfois... On va souvent parler. Parce que, je vois là, sur la toile, des personnes, souvent, qui veulent venir parler de vie de couple, qui n'ont jamais été en couple, qui n'ont jamais été mariés dans leur vie. Un jour, à la maison de Maliba, ils passent devant chez moi. Ils passent devant chez moi. On m'a dit de marcher un peu. On m'a dit qu'il faut que je marchais. Mais j'ai fait alors comme ça. Ils marchaient deux jours. Après, ils marchaient plus tard. Ouais, c'est ma part de... C'est ma part. Il faut que je m'inscrive à la salle. Même si je ne fais pas les abdos. Je peux faire la marche, non ? Ah, ils m'inscrivent pas. Moi, je me suis entré à marcher, non ? C'est quoi ? Mais ça, voilà ça qui est marché déjà. Donc, n'hésitez pas, appelez-moi, d'accord ? Appelez-moi, qu'on fasse... Quand on débattre ensemble... Quand on débattre ensemble... Laissez les petits courboussas de la toile à deux balles... Ça ne rime en rien. Ça ne rime en rien. Du moment où vous avez la volonté de faire quelque chose dans votre vie. Du moment où vous voulez être... Vous vous assumez. Moi, je m'assume, hein ? Je m'assume.